Salut les athlètes bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo qui reste dans le thème de la chaîne plus précisément au niveau des recettes à savoir le fait et bien que je vous propose encore une fois une recette simple à faire facile qui ne demande que très peu d'ingrédients et qui est accessible notamment pour cette vidéo aux personnes qui souhaitent prendre de la masse musculaire. Dans cette vidéo je vais donc vous présenter la recette d'une collation qui permet de mixer produits céréaliers avec des fruits et j'ai appelé ça les tartines de beurre de cacahuète fruitées. Avant de commencer la recette si vous êtes intéressé par la prise de masse et notamment la musculation au poids du corps ou en salle ou bien si vous cherchez à sécher ou à perdre du poids je vous invite à vous rendre sur mon site internet vous pouvez y retrouver des ebooks que j'ai créé moi-même et qui vous permettront d'en savoir plus sur l'alimentation, l'hygiène de vie mais également le physique et les entraînements avec les meilleurs exercices, les meilleures méthodes d'entraînement et plein d'autres conseils techniques sur tout ce qui est de la prise de masse. Je vous conseille donc vivement d'aller sur mon site internet étant donné que ces ebooks sont totalement gratuits et offerts en libre service. La parenthèse est terminée, le petit coup de promotion est terminé, on va passer directement au vif du sujet et vous connaissez encore une fois la chanson, je vais vous présenter tout ce qu'il vous faudra dans un premier temps pour réaliser cette recette super rapide. Premièrement il vous faudra donc une assiette, une planche à découper, des couteaux, rien de bien compliqué. Et au niveau des ingrédients, il va vous falloir du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète c'est un élément que moi je consomme énormément au quotidien que de plus en plus de personnes qui cherchent à prendre de la masse musculaire consomment au quotidien étant donné que c'est un apport en calories très important et en lipides de qualité. Par contre si vous n'aimez pas le beurre de cacahuète, vous pouvez par exemple vous orienter vers un beurre d'arachide ou notamment un beurre qui fonctionne super bien, c'est le beurre d'amande. Deuxièmement il vous faudra du pain de mie complet. Moi personnellement je prends du pain de mie complet américain, c'est juste que la taille est plus importante ce qui fait que les apports coloriques sont plus importants et donc j'apporte plus de glucides, plus de protéines, plus de fibres à mon corps. Mais ça c'est comme vous sauter et c'est aussi en fonction de votre faim. Ensuite il vous faudra des fruits, plus particulièrement deux fruits à savoir une banane parce que c'est un fruit qui est hyper calorique et qui est riche en minéraux ce qui est bon pour la récupération et un kiwi étant donné qu'on arrive dans la période de l'été et je me suis dit pourquoi pas prendre un kiwi étant donné que moi les kiwis je les consomme plus souvent en été. Et pour terminer il vous faudra des graines. Alors au niveau des graines, moi personnellement je consomme des graines de sésame mais vous pourrez également prendre des graines de kia. C'est des types de graines qui commencent de plus en plus à développer et à être consommées sur le marché. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est entre guillemets un petit cheat code, les graines. Ça permet d'apporter en plus des valeurs nutritionnelles, surtout des glucides, des lipides et des protéines. Sans plus attendre, moi ce que je vous propose c'est de passer à l'action et vous allez voir encore une fois cette recette va être super rapide, je ne vais pas vous détailler tout ce que je fais étant donné que c'est clairement super simple. C'est une sorte de tartine comme vous l'aurez compris au début de cette vidéo. Donc on va donc commencer par s'occuper du pain de mie. Je vais me faire un petit peu de place. On est parti, on prend nos deux petites tranches de pain de mie. Il faut savoir que deux tranches de pain de mie ça apporte 217 calories. C'est du pain de mie complet, c'est ce que je vous conseille de prendre. On a toute la céréale, donc on ne perd pas en valeur nutritionnelle et surtout on a beaucoup moins de choses qui sont raffinées et rajoutées par rapport à du pain de mie blanc qu'on peut voir sur le marché. Qui dit tartine dit, eh bien étalez le beurre de cacahuète. Il est tout neuf, je suis allé le chercher juste pour cette vidéo. C'est totalement faux et j'ai du mal. C'est parti, on étale donc notre beurre de cacahuète. J'étale à peu près 15 grammes de beurre de cacahuète par tranche de pain de mie. Et là, contrairement aux anciennes vidéos que j'ai faites, on va un peu plus faire l'instagrammeur, l'influenceur et on va chercher à faire un plat, un minimum esthétique. Mais ce n'est pas ce qui nous rajoutera plus de calories, mais c'est pour le fun entre guillemets. Hop, on prend la banane, on va donc découper des petites rondelles. Et je vais me mettre sur la planche à découper justement. Au fur et à mesure, on place donc les petites rondelles sur notre tranche de pain de mie avec le beurre de cacahuète. Vous pouvez faire des petits trucs techniques à superposer ou comme vous souhaitez. Moi, je fais tout simplement deux colonnes pour chaque fruit. Là, on commence par la banane et ensuite, on va s'occuper des kiwis. Maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper du fameux kiwis. Et là, c'est moins marrant tout de suite. Épluché. On découpe donc en rondelles. Je redécoupe en deux pour que ça fasse plus esthétique. Moi, je trouve que personnellement, le kiwi et la banane, ça se marie super bien. Après, c'est peut-être que mes goûts. Mais au moins, je pense que ça plaira à plus d'une personne. Après, bien entendu, vous pouvez remplacer certains fruits. Vous pouvez prendre de la banane, vous pouvez prendre de la pomme, vous pouvez prendre des fraises ou autre. L'objectif, c'est d'avoir une tartine avec du beurre de cacahuète. Donc, beaucoup de calories là-dessus. Et ensuite, des fruits. Donc, la banane apporte quand même beaucoup de calories, mais les fruits pour les vitamines, tout le reste et les bons glucides. Maintenant, on passe à la dernière étape. la cerise sur le gâteau ou plutôt les graines sur les tartines, comme on pourrait dire. Et donc là, je vais en dispatcher un petit peu à droite, à gauche. Il va y en avoir partout, ça c'est sûr. Ça fera du nettoyage en plus. Donc, comme je l'ai dit, les graines, c'est vraiment un « cheat code » entre guillemets que j'utilise. C'est-à-dire que, imaginons, vous faites un plat. N'hésitez pas à en rajouter. Vous en mettez dans le creux de la main et hop, vous ajoutez. Ça ne prend pas énormément de place dans l'estomac, mais ça apporte plein de bonnes petites choses, les graines. Ça, il faut le savoir. D'un point de vue des calories de cette recette, comme je vous l'ai dit, c'est idéal pour la prise de masse au vu du nombre de calories et des macronutriments qu'elle permet d'apporter à son corps. En termes de calories pour 2 tartines, vous aurez 665 calories, ce qui est plutôt pas mal, étant donné que ça passe super bien. Ce n'est pas trop bourratif, ce n'est pas léger non plus. Mais on va dire que tout le monde peut manger les 2 tartines facilement. Et au niveau des macronutriments, on a un gros rapport en glucides avec 80 grammes. On a 20 bons petits grammes de protéines, ce qui est plutôt pas mal pour une collation. Et 25 grammes de lipides, notamment dû au beurre de cacahuète, ce qui est également pas mal pour une petite collation de ce genre. Et voilà, la recette est terminée. La collation est prête. Sincèrement, j'ai dû mettre 5 minutes pour le faire. Bon, je mets un petit peu plus de temps parce que je dois gérer la caméra, je dois t'expliquer ou autre, mais vous de votre côté, il y en a pour 5 minutes à faire ça. Et au niveau des aliments, si on les compte, on a besoin quoi ? Du pain de mie, du pain de cacahuète, une banane, un kiwi et des graines. Donc, 5 aliments, ce qui fait qu'on a une recette qui est peu coûteuse, qui apporte beaucoup de calories et qui est super rapide et facile à faire. Moi, vous savez, une des choses que j'aime dire quand je fais des vidéos au niveau des recettes, c'est que j'aime bien proposer du contenu qui est facile à faire et qui ne demande pas d'avoir des années et des années d'expérience. Et même une personne qui n'a jamais cuisiné peut faire ça et toutes les recettes que je fais sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez un peu remodifiée en changeant 2-3 petites choses. Dites-le moi, ça me ferait énormément plaisir de savoir si déjà ça vous a plu, j'espère. Et également si vous avez trouvé une petite variante hybride que moi, je pourrais tester également ou faire une vidéo dessus. Ce serait que du plus, on va dire, pour vous et moi. Et comme il est l'heure de prendre ma collation, je vais manger ça. C'est parfait, c'est idéal pour tenir jusqu'au repas du soir avec des efforts caloriques importants, des glucides, des protéines et des lipides. Tout est parfait pour moi qui souhaite prendre de la masse musculaire. C'était Quentin et moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501